Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'ancré à la plume de ce matin. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un confrère. Il s'agit donc de Sérine Mansour Sississé. Il est journaliste, écrivain, auteur du livre Échographie du Manéquina au Sénégal, entre avance et pénétration. Bonjour Mansour. Bonjour chère consœur Elisabeth Diata. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci, le plaisir il est partagé. Mansour, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Qui est Sérine Mansour Sississé ? Sérine Mansour Sississé, c'est un journaliste sénégalais qui cherche tout simplement à faire bouger l'élite. Vous avez évolué dans quel organe, quel organe ? Voilà, j'ai évolué au Défond Express News, ensuite je suis parti au soleil. Je suis à ma 11e année. D'accord. Et pourquoi donc avoir choisi, c'est vrai qu'entre l'écriture, journalistique et l'écriture romanesque, c'est un pas, mais pourquoi avoir choisi d'entrer dans ce milieu ? Il y avait un professeur du SESTI qui est décédé, qui est pitié de son âme, qui disait que lorsqu'il y a un sang ne va pas, le journaliste doit inquiéter. Il y a ce que j'appelle aussi la vérité des bibliothèques, c'est-à-dire depuis que je suis né, depuis que j'ai commencé à fréquenter en fait les milliers livresques, les milliers de la connaissance, je n'ai jamais vu une production approfondie qui parle de l'activité du mannequinat. Et vous savez, le mannequinat est une activité populaire qui concerne véritablement les jeunes et que ces jeunes-là sont en fait, qui sont en fait notre avenir. Parfois sans formation, sans préparation, ils flirtent avec ce milieu-là et que des fois ils peuvent lui laisser des plumes. Donc il y a ce que j'appelle en fait des articles de compréhension, ce que les mannequins avaient l'habitude en fait de bénéficier auprès des journalistes. Et que moi, en tant que quelqu'un qui observe véritablement ou bien un observateur en fait de la société, je me devais, je me devais, voilà, c'est pas de la prétention, je me devais en fait l'obligation véritablement de montrer ce que j'appelle en fait l'autre face en fait du mannequinat. C'est ce qui nous a poussé véritablement à faire une enquête très approfondie. Voilà, on a l'habitude de dire en matière d'enquête qu'il faut trois niveaux d'information. On est parti jusqu'au cinquième, pour ne pas dire jusqu'au sixième niveau d'information. C'est pas aussi notre propos, hein, vraiment de jeter en pâture les mannequins que nous considérons comme des petites soeurs ou bien comme des petits frères. Mais c'était juste une démarche en fait intellectuelle qui consistait à voir, à dire véritablement, il y a des mannequins qui font simplement en fait du mannequinat, mais il y a aussi qui essaient d'utiliser le mannequinat comme une couverture et voilà, faire d'autres activités connexes qui n'ont absolument, absolument rien du tout à voir avec le mannequinat en tant que tel. Et dans quelle catégorie de genre inscrivez-vous votre ouvrage ? C'est un roman, une enquête ? Non, c'est une enquête de journaliste. On est parti d'un postulat suite à la lecture d'un entretien de la défunte Matimbouille qui était de son âme qui disait qu'elle lui arrivait de dépenser 400 000 francs par jour. 400 000 francs par jour pour un journaliste de la catégorie 2, c'est son salaire mensuel. Si elle se permet de dire, ou bien elle se permet de dire qu'elle lui arrivait de dépenser ça de manière quotidienne, quand même, il y a ce que j'appelle, ou bien il y a ce que Fabrice Arfi, journaliste émérite en fait du site Mediaparte français qui disait qu'il faut avoir l'esprit mal tourné pour pouvoir faire une enquête. Moi, je ne connais pas une activité de mannequinat qui rémunère à hauteur de, même de, ou bien qui te permet même de dépenser 40 000 francs par jour, pour ne pas dire même 4 000 francs par jour. Si une fille se permet de dire qu'elle peut dépenser 400 000 francs par jour, donc elle a d'autres activités qui n'ont absolument rien à voir avec la mannequinat. Donc, face à cette, je veux dire, à cette incongruité, le journaliste a l'obligation d'enquêter et de montrer à la société la vérité des faits. Et c'est sur la base, donc, de ces assertions que Mansour a décidé, Sérigne Mansour a décidé de faire ses investigations sur le mannequinat. Aujourd'hui, le titre, échographie du mannequinat. Est-ce que Sérigne Mansour a vraiment fait l'échographie ? Non, je n'ai pas de la prétention, mais je pense que j'ai essayé d'en faire de l'échographie. Si on glisse un peu en fait sur le thème médical et l'échographie, ce n'est rien d'autre. Un examen médical qui te permet véritablement de montrer, de montrer ce qui se cache véritablement dans le ventre d'une maman. Donc, ce qui se cache derrière l'activité du mannequinat. Dès les défilés, nous, on a essayé de le montrer. Et donc, on peut utiliser véritablement l'échographie. Et vous avez percé ce milieu ? Oui, on a essayé de percer, on a essayé de pénétrer, on a essayé de ne participer absolument pas, mais on a essayé d'assister à plusieurs défilés, mais aussi on est parti voir les mannequins, comment ils vivent, comment elles vivent chez eux, chez elles. Et voilà, on a recueilli pas mal de témoignages, on a interrogé les archives, on a interrogé des notes confidentielles, etc., etc. Donc, on a essayé véritablement de faire une échographie, juste pour montrer ce qui se cache derrière cette beauté-là, cette industrie de beauté. Il y a des choses que les mannequins n'ont pas l'habitude de dire. Ils taxaient les journalistes de Manteur, ils disaient que si les journalistes sont courageux, ils n'ont qu'à citer des noms. Donc, dans l'ouvrage, véritablement, nous avons cité des noms et prenons notre responsabilité. Et justement, comment vous avez fait, combien de temps vous avez eu à faire ce travail sur Edmansou ? Vous avez, en fait, les premiers articles de ce livre-là, date du mois d'août 2011. Voilà, donc, aussi, j'ai cumulé ça avec le travail du soleil. Donc, il fallait prendre du temps, il fallait recueillir. Il fallait surtout, en fait, gagner la confiance. Parce qu'en matière d'enquête, si les gens n'ont pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avoir d'informations. Le jour d'enjeu, ce n'est pas un métier où on invente, par exemple, les faits. Les faits sont là, on interroge les faits, mais généralement, il y a certaines informations, ce que j'appelle les informations capitales. Si, par exemple, votre sourceur n'a pas, vous ne bénéficiez pas, en fait, de sa confiance, vous ne pouvez absolument pas du tout avoir une information, quelle qu'elle soit. Et vous avez approché les véritables acteurs et vous les avez côtoyés dans leur milieu. Vous êtes allé dans les boîtes de nuit. Comment ça s'est passé, véritablement ? Absolument, je suis parti dans les boîtes de nuit pour voir, il y a une boîte de nuit, pour ne pas la nommer un, voilà. Donc, les manques y allaient pour, voilà, signifier de la drogue, etc., etc. Parce que, aussi, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Serignement sûr qu'on s'interdit, en fait, certaines fréquentations, si on est obligé d'y aller pour faire notre travail. Effectivement, j'étais parfois dans les hôtels, voilà, dans les défilés, voilà, dans certaines boîtes de nuit de Dakar, très fréquentées, en fait, par les mannequins. Les gens me diront, non, c'est une vie privée. Mais vous savez, moi, je reste convaincu que si la personne, elle est capable de montrer son intimité, sa nudité, mais elle ne doit pas se fixer, ou bien elle ne doit pas se fixer à des gens, à des limites, parce que l'intimité, pour moi, elle est plus importante que la vie privée. La nudité, elle est encore beaucoup plus grave que la vie privée. Donc, si on arrive à un certain niveau, en fait, je peux dire, en fait, de, voilà, de frivolité, mais il n'y a pas, il n'y a pas... C'est dans un espace privé, quand même, il faut... Je suis totalement d'accord en face avec vous. Mais aujourd'hui, vous savez que les jeunes copient. N'est-ce pas ? Les jeunes. Les jeunes, ils copient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait du mannequina, c'est parce qu'en un moment de leur vie, ils ont vu, par exemple, Naomi Campbell. En un moment de leur vie, ils ont vu, par exemple, un... Voilà, comment on appelle ça encore ? Une Chacha Chakra, etc., etc. Comme je l'ai dit, d'une approche extrêmement pédagogique, mais aussi sociologique, l'enfant, il n'apprend rien. Il ne fait que copier. Est-ce que nous, nous devons croiser les bras ? Ou bien on doit laisser tout ce que les gens, par exemple, ou bien tout ce que les jeunes voient ailleurs copier ça ? Moi, je pense que non. Quand même, il y a des permis, il est défendu dans une société de données. Effectivement, c'est dans un cadre privé, mais ce n'est pas parce que c'est dans un cadre privé que, voilà, il ne doit pas y avoir quand même certaines retenues. Je pense que non. Et que généralement, ceux qui font ça, mais lorsqu'ils sortent de cet endroit privé-là, c'est comme une sorte de trophée de guerre, ou bien c'est comme une sorte de prouesse, autant pour moi, pour dire que voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ensuite, de bouche à oreille, l'autre jeune qui vient de débuter, il va en passer ou bien elle va penser fondamentalement que s'il ne fait pas ça, elle ne va pas réussir ou bien il ne va pas réussir. Moi, je pense que voilà, quand même, il faut mettre un bémol à ça. Et l'approche ? Est-ce que c'était facile pour dialoguer un peu avec les acteurs qui sont dans le milieu ? Moi, je pense que c'était quand même facile, même si c'est relatif. J'ai senti quelques réticences, par exemple Lisa, on s'est rencontrés, voilà, elle m'a donné rendez-vous, comment on appelle ça encore, à l'hôtel Radio Sournipoulou, où j'ai gagné sa confiance au téléphone. C'est juste une approche de journalistes et de l'expérience que nous avons acquise. Voilà, donc ça n'a pas été difficile à part une fille qui travaillait, comment on appelle ça encore, à la compagnie Sourano, qui me disait, et je l'ai même dit, je l'ai relevé dans le livre, qui disait qu'elle ne va jamais, en fait, se confier à un journaliste. Mais à part ça, donc tous les faits que nous avons relatés, nous avons été témoins. D'accord. Donc on a fait de l'investissement personnel. Aller dans les défilés, il fallait assister. Aller dans les coulisses, il y a beaucoup de choses, parfois même extraterrestres, voilà, qu'est-ce qui est passant ? Donc il fallait mettre, il fallait enlever notre manteau de, voilà, de religieux, ou bien de quelqu'un qu'on a, comment dire, encore éduqué à travers les Nara, et faire notre travail de journaliste et ensuite récupérer notre manteau qui ne peut pas nous quitter. M. M. Mansour, vous avez dit un mot très intéressant, les jeunes copies aujourd'hui. Est-ce à dire que votre ouvrage fait un baromètre de la jeunesse, ou c'est le mannequinat de manière générale, du temps de Sadia, la première génération à aujourd'hui ? Non, c'est un livre qui est, je peux l'inscrire dans la dynamique d'un changement de comportement. D'ailleurs, dans le livre, j'ai interpellé les ministres de la jeunesse, j'ai interpellé les ministres de la culture, j'ai interpellé les ministres du tourisme. Notre devenir de jamais, de demain, dépendra de la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les gens se battent pour une meilleure gestion de nos ressources, c'est parce qu'ils ne veulent pas que demain, par exemple, ils ne veulent pas que demain nous n'ayons pas, ils ne veulent pas que nous n'ayons pas, comment on appelle ça encore, ou bien, en fait, je reformule, si aujourd'hui les gens se battent pour une meilleure gestion de nos déniés publics, nos ressources naturelles, c'est parce que... Pour l'émergence, en quelque sorte. C'est parce qu'ils veulent que demain, comment direz-je encore, soit mieux assuré par une jeunesse bien préparée. N'est-ce pas ? Maintenant, si cette jeunesse-là, elle est laissée à elle-même, et qu'il y a même des gens qui, de par leur écriture, de par leur propos, peuvent véritablement changer les comportements, je pense qu'ils ont ces responsabilités-là. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous accueillons le journaliste-écrivain, Serignement Sourcississé, auteur du livre Échographie du Manékinat au Sénégal, entre avance et pénétration, sans tabou. Serignement Sourcississé. Voilà. Il y a eu des pointillés, des points de suspension. Donc, entre avance, point de suspension et pénétration. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire dans ce milieu ? Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Non, on y retrouve, en fait, je veux dire, la copie de notre société. Il faut dire la vérité. Dans ce milieu, il y a des mannequins qui ont toujours clamé « urbi » et « orbi », que ce que certains journalistes écrivent, ce n'est pas la vérité. Alors que dans le milieu du mannequinat, il y a des avances. Moi, je connais une amie qui est top modèle. Ce jour-là, elle ne défilait pas. Il y a un directeur général, très connu de Dakar, qui l'a poursuivi jusqu'à dans les toilettes pour lui dire ceci. « Je veux coucher avec toi. Si tu es d'accord, je ferai de telle sorte que tu vas réussir dans le milieu du mannequinat. Si tu n'es pas d'accord, je ferai de telle sorte que ton contrat avec ton agence va t'être rompu. » Ça, c'est des avances. Mais maintenant, s'il y a des avances et que les deux parties tombent d'accord, mais il y a véritablement un rapport sexuel. Et dans le rapport sexuel, il y a des pénétrations. Tout le monde le sait. Donc, sans tabou, comme tu le dis, c'est des choses qu'on retrouve fréquemment dans le milieu du mannequinat. Pourquoi on le retrouve ? Parce que dans le discuté de beaucoup d'hommes, quand on décide de faire du mannequinat, c'est parce qu'on est fille de mort. Encore une fois, je reste convaincu qu'on peut faire du mannequinat et rester soi-même. Ce qui est extrêmement difficile parce que l'atmosphère, le cadre n'est pas assaini. Le cadre n'est pas favorable, n'est-ce pas, à cette sorte de préparation. Donc, dans le milieu du mannequinat, fréquemment, les mannequins reçoivent des avances. Et les hommes et les femmes. Ça, tout le monde le sait. Ça, tout le monde le sait. Et les hommes et les femmes. Il y a même des hommes qui sont dragués par des femmes mariées. Je suis formel. Et vous en avez vu, là, donc ? Non, mais il y a même récemment, j'ai des vues sur Instagram, c'est quelqu'un, je pense, de l'Afrique centrale. C'est un mannequin, voilà, comme on dit chez nous, un djantal, quoi, comme on dit. Un corps bien bâti, bien bâti, bien bû-buildé. N'est-ce pas ? Body-buildé, body-buildé, comment on appelle ça encore ? Bien fait, voilà. Il a dit, celui qui le dit, il a arrêté de défiler parce qu'il se faisait harceler par des femmes. Et même des femmes mariées. C'est les avances. Donc, comme je l'ai dit, avance, rapport, les trois points de suspension, c'est tout ce qui vous pouvez mettre entre l'avance et la pénétration. Ce sont les trois points de suspension. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez interpellé le ministère de la Jeunesse, aussi, également, le ministère de la Culture. Vous les appelez à quoi ? À faire quoi, concrètement ? À accompagner ces jeunes-là qui veulent faire du mannequinat. Comment ? Mais en les préparant, en ouvrant des écoles qui font préparer les jeunes à faire du mannequinat. En leur faisant comprendre qu'il y a une vie après le mannequinat. Parce qu'on ne peut pas mannequiner au-delà de dix ans, généralement. On ne peut pas, parce que le jeune d'allemand, il commence à l'âge de 14 ans. Généralement, dix ans après, comme le dit le Coran, mais dix ans, c'est un chiffre quand même qui est record. Au-delà de dix ans, même généralement dans le monde du football, c'est rarement qu'on voit quelqu'un qui fait 20 ans de carrière. Vous commencez entre 17 ans, vous commencez à faire la confirmation à l'âge de 20 ans. Les Samyri et tout, ils ont commencé à 17 ans. Ils commencent à faire un début de confirmation 20 ans. 10 ans, 15 ans, à 35 ans, on arrête. Comme disait Zinedine Zidane, il faut arrêter avant que les choses... Il faut lâcher avant que les choses ne vous lâchent. Donc, c'est aux autorités d'accompagner ces jeunes qui veulent faire du mannequinat. Mais aussi à travers la formation, leur faire comprendre que le monde ne s'arrête pas au plancher. Il y a une vie après le défilé. Donc, le milieu n'est pas encadré... Du tout. Il y a un amatérisme qui ne dit pas son nom, je l'ai dit dans l'ouvrage. Il y a un amatérisme, Elisabeth, qui ne dit pas son nom dans le mannequinat. Tu vois quelqu'un qui dit que lui, il a fait dix ans de mannequinat. J'ai partagé un plateau sur la CNTV pour ne pas faire de la publicité avec quelqu'un qui a eu la chance ou bien qui a bénéficié d'un article du magazine panafricain Jeune Afrique. Asmousa Samba, je peux le citer, il dit qu'il a fait dix ans de mannequinat. Alors que lorsqu'on partagé le plateau, il était incapable de faire une différence entre un mannequin top modèle et j'ai ri. Et voilà, Miss, vous voyez, quand même, cette appréciation-là ou bien ce concert-là, si on le retrouve dans les milliers de la médecine, c'est un scandale. Un médecin qui fait dix ans de pratique et qui ne peut pas admisser les premiers soins, c'est un scandale. Si on le retrouve dans le milieu de l'enseignement, mais c'est un super scandale. Si on le retrouve dans le milieu du journalisme, mais c'est un... Voilà, c'est plus qu'un scandale. Et dans l'environnement, vous l'avez dit, et je ris top modèle mannequinat, rassurez-moi, tous ça ne sont pas dans le même lot. Non, il y a une différence en fait de définition. Non, je ne parle pas de définition. Ils sont exposés. Ils sont exposés. Aujourd'hui, mais l'actualité qui défraie la chronique, n'est-ce pas, l'affaire Jaina, mais c'est quoi? En fait, c'est le monde du showbiz. Vous voyez quelqu'un qui quitte par exemple, soit sa contrée natale, ou par exemple, par jour, leur famille, difficilement, elle peut avoir 1500 francs de dépense quotidienne. De dépense quotidienne. On lui donne la possibilité d'aller au Radisson Blu uniquement pour boire du thé. On lui donne la possibilité d'aller au Radisson ou bien au Kingpat, n'est-ce pas, pour boire du thé. Mais cette fille-là, elle va penser que voilà, le monde s'arrête au showbiz, au sotel, etc., etc. et elle est à la merci en fait de l'onde qu'il lui donne en fait qui lui facilite ces moyens-là. Donc, il faut une préparation parce que vous commencez votre activité de mannequinat à l'âge de 14 ans, 10 ans après 24 ans, mais il y a des gens qui, même à 24 ans, ils n'ont pas encore le bac. Ils n'ont même pas encore démarré en fait leur vie. Donc, il faut une très bonne préparation. Il faut un accompagnement permanent pour leur demander de ne pas bouger leur vie parce que on a beau dire mais le mannequinat au Sénégal, en Afrique, ça ne paye ni son homme ni sa femme. Je me dis que l'objectif certainement donc du livre, c'était de trouver des solutions, d'ouvrir des perspectives. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un monde cruel et cupide mais est-ce que dans vos écrits, l'on voit, l'on note ces perspectives que vous ouvrez donc pour ce milieu ? Effectivement, j'ai, d'ailleurs, la dernière, la dernière phrase, j'ai dit que voilà, c'était juste la contribution d'un citoyen sénégalais qui cherche tout simplement à faire véritablement bouger les lignes. Donc, effectivement, des perspectives s'ouvrent mais ce ne sera pas facile. Pourquoi ? même parce que aujourd'hui, il y a une crise des valeurs qui ne dit même pas son nom. Oui, qui n'est pas seulement dans le milieu du monde. Effectivement, ce que j'ai décrit là, il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit mais il faudra aussi faire une enquête dans le milieu du cinéma. Mais regardez au Sénégal, au Sénégal, il y a combien de télévisions ? Il y a une télévision. Oui. Dans chaque télévision ou bien dans chaque programme télévisé, il y a des films de télé-réalité. Ils sont... J'ai des amis. Produits même nos téléfilms ? Non, il y a des... J'ai des amis qui me le disent. Nous, on est victime d'harcèlement. Il y a certains producteurs, il y a certains intermédiaires, etc., qui te disent oui, pour passer... N'est-ce pas ? Non seulement tu n'es pas bien payé, mais parfois tu n'as même pas le temps encore et on te demande vraiment de te rabaisser à un niveau, coucher, etc., pour apparaître au prix de t'accrère. Donc, ce que je dis là, il est aussi valable pour le milieu du cinéma, dans le milieu des médias, dans les bureaux, dans certaines officines, etc., etc. En résumé, c'est le monde d'aujourd'hui qui est escamoté de manque d'éducation. Moi, je n'ose pas dire de manque de repères parce que nous avons les repères. C'est juste... Une crise. Une crise. Et tant que la crise est là, nous devons toujours continuer à chercher, en fait, le remettre. Voilà. Et dans ces perspectives, un extrait juste. Vous nous dites quoi, Monseau ? Bon, les perspectives, c'est... Comme je l'ai dit, j'ai essayé de l'analyser sous l'angle, par exemple, de la lutte parce que je disais que... de faire une petite comparaison, autant pour moi, je disais que... il faut quand même des hommes qui vont essayer de les pionniers parce que dans le milieu de la lutte, on n'est pas... C'est-à-dire, dans le milieu de la lutte, tout le monde sait que c'est Tyson Mohamed Daou qui a révolutionné. Donc, aussi, il faut des hommes, des femmes qui vont essayer c'est-à-dire d'être des ambassadeurs en quoi faisant ? En montrant aux jeunes qu'on peut faire du mannequinat en restant digne et allier mannequinat et études ou bien mannequinat et boulot. Moi, je connais quelqu'un. Il faut faire un métier. Non, c'est-à-dire, le mannequinat, si je pourrais définir, c'est simplement un galipin. Mais malheureusement, une passion, mais malheureusement, tu vois des jeunes qui sèchent des cours pour dire oui, je veux faire comme Naomi Campbell. Mais le cadre ne s'y prête pas. L'humilier absolument pas. Comment dirais-je encore les... Comment dirais-je encore l'appréhension ? Voilà. Ce n'est pas en fait la même contrée. Ce n'est pas en fait la même société, etc. Donc, aujourd'hui, il faut des hommes qui vont essayer de faire bouger les lignes dans ce sens-là. Et après, il y aura véritablement encore d'autres qui vont suivre. Voilà. Mais est-ce que ce livre ne va pas donc décourager cette jeune génération qui aspire à aller dans ce milieu du mannequinat ? Il y a quand même le bon côté de ce milieu. Oui, effectivement, je l'ai dit, cette question-là m'a été posée, je pense, quelque part. Mais c'est un choix. c'est un choix. Le bon côté du milieu, ça te donne des opportunités. Mais l'autre revêt de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont dans ce milieu c'est parce qu'il faut avoir de la notoriété, ce que j'appelle la notoriété facile. Et que cette notoriété facile-là n'est pas sans conséquences. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire, Elisabeth. Voilà. Découragé, non, si on est bien préparé, si on a les armes qu'il faut, mais moi, quand j'ai démarré dans le milieu du journal, les gens me disaient, non, tu ne seras pas un bon journaliste parce que voilà, tu as une barbe, tu es un peu imam, etc., etc. Voilà, catalogué des préjugés. Voilà, moi, je pense que, voilà, il y a des gens qui sont plus brillants que moi, mais aussi, dans cette corporation, il y a des gens, voilà, qui, je peux dire en toute humilité, que je suis plus brillant qu'eux. Voilà, c'est ça la vie. D'accord. Mansour, dans votre argumentaire, vous l'avez dit à l'entame de vos propos, donc, vous avez cité des exemples, vous avez donc donné des noms, est-ce que vous pouvez donc partager avec nos auditeurs ces noms, citer un exemple dans votre ouvrage ? Il y a beaucoup d'un, par exemple, j'ai cité Sornan et Dara qui, par exemple, dans mon enquête, vous ne l'avez côtoyé ? Absolument pas, mais j'ai enquêté, j'ai enquêté, j'ai enquêté, vraiment, par exemple, une Sornan et Dara, les informations à ma disposition ne me permettent pas de dire que c'était une fille véritablement de meurs légères, absolument pas, même dans, j'ai interrogé les archives, pour dire que vraiment, je ne l'ai jamais vu fumer, etc., 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 par exemple, une Sacha Cara, nous avons cité leur nom, nous avons cité pas mal de noms, vous avez approché également à Chacha ? Non, j'ai assisté à leur défilé, je les ai vus défiler, je les ai fus fumer, voilà, elles ne s'en cachaient pas, etc., etc., voilà, pour une approche beaucoup plus commerciale, je préfère que les gens achètent, et ils verront de même, voilà, les noms que nous avons cités, en toute responsabilité, on n'a absolument pas du tout inventé, par contre, il y a beaucoup d'informations, comme disait le chef de l'État, auquel, voilà, pas confidentielle, des informations que nous avons préparées, en fait, de mettre, que nous avons mis en fait sur le coudant, comme disait le chef de l'État. Comme quelle information, par exemple ? Non, je préfère ne pas en parler, parce que vous savez, en fait, en matière d'enquête, il y a des choses qu'on écrive, il y a des choses, voilà, qu'on partage, qu'on peut partager avec les auditeurs, qu'on peut partager avec les téléspectateurs, avec les lecteurs, mais il y a des informations, peut-être, s'il y aura d'autres évolutions, pourquoi pas, on verra. Et donc, vous prévoyez d'en faire une continuité de ce livre ? Mais pourquoi pas, on ne compte pas s'arrêter ainsi, bon, je mets quand même, premier ouvrage, je pense que, c'est les lecteurs qui l'ont dit, ils parlent de succès, etc., mais moi, ça ne me gonfole absolument pas, de ce centimètre, moi, j'ai une mission à accomplir, comme disait Frantophano, et comme le dit le Coran, je suis sur mon chemin, et que, voilà, c'est l'opportunité, et puis même, je peux même écrire un autre livre qui n'a rien à voir avec le mannequinat, et que, ce sujet-là, pourrait faire l'objet d'un supplément dans le livre, voilà. D'accord, il serait immense, rien n'exclu, mais vous n'avez pas jugé nécessaire de respecter la confidentialité de ces personnes citées dans cet ouvrage ? Non, je n'ai pas peur de ce jour, non, mais on m'a critiqué, on m'a critiqué, vous savez, aucune plainte n'a été agitée ? Non, non, plainte, je ne pense pas que le livre peut faire l'objet d'un traitement pénal, vous savez pourquoi ? Mais vous avez cité carrément. Mais j'ai été témoin, vous savez, j'ai l'habitude d'aller dans les, comment dire encore, dans les chambres criminelles pour couvrir, etc., etc., est-ce que vous savez que, pour certains cas, pour certaines affaires, on est obligé de faire appel à des témoins ? Moi, je suis un témoin, j'ai vu, j'ai entendu, mais le procès de Khalifa Sale, il n'y a pas, c'était des dizaines de témoins, et d'autres procès de guise religie, etc., etc., moi, j'ai été témoin, et je ne suis pas le seul témoin, donc je n'ai absolument pas du tout rien inventé. Voilà, et que, dans les procès, ou bien dans certaines affaires que j'ai fait à Légion, mais dans ce cas d'espèce, mais le juge, il apprécie, il apprécie, il fait appel à des témoins, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est plusieurs témoins, et que tous les témoins ne peuvent pas mentir. Ce que j'ai dit là, il y a des journalistes qui, si j'étais à ma place, ils allaient avoir un style beaucoup plus nerveux que le mien. donc, moi je pense que je n'ai absolument pas inventé, je n'ai pas, je n'ai pas, j'étais en patrouille des mannequins, je n'ai pas du tout voué, comme je l'ai dit, en fait, en avant-propos. Voilà. Il y a eu des retours, donc, après la publication de l'ouvrage, est-ce qu'on peut avoir quelques anecdotes, Monsou, par exemple, le retour, donc, le feedback des mannequins ? Non, les mannequins, j'ai partagé à la 2S un plateau avec un mannequin qui m'a dit carrément vous nous avez rendu service. Vous savez, les mannequins vivent ce que j'appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire, je suis avec Elisabeth ou bien je suis avec une fille, je la maltraite, mais cette fille-là ne veut pas que d'autres ne veut pas dénoncer et ne veut pas que d'autres dénoncent. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Par contre, il y a certaines ou bien certaines sous le couvert de l'anonymat, elles peuvent te dire telle chose s'est passée, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Par contre, il y a d'autres qui, voilà, montrent sur le gros cheveu pour dire non, le journaliste-là il n'a pas menti, il ne m'a pas interrogé, mais tout le monde sait que moi, je ne faisais pas en fait de l'échantillonnage pour interroger mille mannequins. Non, j'interroge, j'interroge, je ne peux pas interroger tous les mannequins. Mais je peux dire au Sénégal, mais chaque 24h, il y a quelqu'un qui se considère comme mannequin parce qu'il regarde la glace, voilà, il pense ou bien elle pense qu'elle est belle ou bien il est beau, demain, il se fait contacter par une agence. Et d'ailleurs, il y a même agence, les gens ne respectent pas la réglementation, je l'ai dit en fait dans l'ouvrage, donc Elisabeth. Moi, franchement, il y a des gens qui m'ont essayé de me tirer dessus, heureusement que j'ai feinté, voilà, mais il y a d'autres mannequins qui franchement m'ont encouragé. Comme ? Qui ont essayé de vous tirer ? Mais il y en a, il y en a, il y en a, parce qu'ils disaient qu'il y a une association des anciens mannequins, je ne me suis pas rapproché de cette association, etc. Elisabeth, tout le monde sait que il n'y a pas une autorité plus suprême que le chef de l'État. Les journalistes écrits sur le chef de l'État, ils ne l'ont jamais rencontré, ils ne l'ont jamais serré la main. L'essentiel, c'est de vérifier l'information. Après vérification, mais on publie et on prend la responsabilité de publier. Adviens que pourra. D'accord. Aujourd'hui, donc avec ce tableau peint par, pas du tout reluisant du mannequin par Sérine Mansour, si, si, l'auteur a-t-il une appréciation personnelle qu'il fait de ce milieu du mannequinat? Bon, l'appréciation que j'ai, ce que je regrette, c'est par exemple le manque de respect. Quel manque de respect vis-à-vis ? Les mannequins ne sont pas respectés, ça tout le monde le sait. Il y a une mannequin française, j'ai oublié son nom, mais je l'ai mentionné. La première génération quand même a eu à faire quelque chose dans ce monde. Oui, effectivement. Il y a même d'autres qui n'ont jamais défilé, dénudé, Mansour. Donc, je me dis qu'il fallait vous approcher comme ils vous l'ont proposé, donc suggérer des anciens mannequins. Mais vous savez, les anciens mannequins, je l'ai mentionné dans le livre, il y a pas mal de mannequins que j'ai essayé de contacter, ils ou bien elles m'ont dit carrément, j'ai déjà raccroché et je n'ai plus envie. parce que généralement, si c'est les femmes, ce sont leurs époux, leurs époux qui leur disent maintenant de ne plus faire des interviews, etc. Par exemple, Sadia, à maintes reprises, je l'ai appelée, elle m'a dit non, je vais te revenir, etc. Au dernier moment, je lui ai dit que le manuscrit est déjà entre les mains de la maison de Région et voilà, je continue mon chemin. Par exemple, Victor Masson-Doxer, un jour, c'est sur BFM TV qu'elle le disait, un jour, son agent lui a dit bon, on lui a demandé d'attendre quelque part en France sous le froid. Voilà, elle a dit à son agent actuellement, il fait là où je suis là, il y a une fraîcheur vraiment qui ne dit pas son nom et j'ai une petite couverture et il lui a dit carrément tu n'es qu'un mannequin, tu restes là où tu es ou bien tu quittes ce milieu. Mais ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Elle a fait dix ans de mannequins et elle a été obligée vraiment de quitter alors que, par exemple, sur le plan de l'alimentation de la tyrannie de la maigreur, la fille là, elle est obligée de manger des pommes par jour, de boire, par exemple, des coca light, etc. en deux mois ou bien en un mois tu peux perdre dix kilos, etc. Donc, moi je pense que l'appréciation que j'ai, ce n'est pas un milieu qui encourage, ce n'est pas un milieu véritablement qui, 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 c'est difficile. fréquentable. C'est difficilement fréquentable et d'être soi-même de garder sa dignité. J'en connais, par exemple, Aïte Diop. Aïte Diop, moi je connais sa petite soeur, je la connais aussi, elle est de tiès. Franchement, de toutes les enquêtes réunies, de toutes les enquêtes bouclées, on ne m'a jamais dit de choses répréhensibles sur Aïte Diop. Et vous l'avez cité ? Absolument, je l'ai cité, entre honnêtement et intellectuelle. J'ai cité Sonia Aïdara, n'est-ce pas, etc., etc. Mais aussi j'ai cité d'autres qui se défendaient d'être vraiment des filles de moeurs légères ou bien des garçons vraiment homosexuels, etc. Mais je l'ai cité en toute responsabilité. Et les Sénégalais savent que je n'ai pas menti. Voilà, je n'ai pas menti. Elisa. Quel qui tourne autour de ce milieu ? Vous l'avez également signalé tout à l'heure qui allait dans des bêtes de nuit pour signifier de la drogue et c'est-à-dire que c'est un circuit où tout ça circule. Il y a la drogue, il y a la cigarette. La cigarette, c'est banal quoi ? Franchement, c'est du banalité. Il y a de l'alcool, champagne, etc. C'est-à-dire, il y a des filles par manque de préparation mais elles pensent fondamentalement pour être une top modèle, une égérie, il faut flirter avec ces pratiques-là. Alors que ça n'a rien à voir. Mais on peut défiler et rentrer. Je connais une top modèle qui après avoir défilé, elle appelle sa maman et lui dit je suis en tel endroit, j'ai fini, viens m'en prendre. Sa maman vient avec son véhicule, elle l'apprend et voilà. Elle a été également citée dans votre ouvrage. Non, non, parce que je n'ai pas tout pour ne pas accorder autant de publicité parce qu'elle aime trop faire le buzz comme on dit. Mais j'ai juste ramassé ça, mais voilà quoi Elisa. Donc, nous avons essayé d'élargir au maximum notre champ d'application, notre champ d'enquête pour en faire un ouvrage de 127 pages, 5 chapitres. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le journaliste écrivain Sérigne Mansourci, si c'est écrire, c'est certes facile Mansour pour vous parce que vous êtes journaliste, mais pour l'édition, pour faire éditer votre ouvrage, comment c'était ? Bon, d'abord, l'écriture n'est pas facile. Il faut lire, relire, lire, relire, se faire, relire, se faire. En un moment, c'est même un stress, parce que tu as envie de terminer et de publier. Mais en ce qui concerne l'édition, l'édition au Sénégal, bon, ce n'est pas une chose aisée parce que, d'abord, il y a un problème de qualité. Il y a d'abord un problème de moi. Moi, je connais des gens qui ont des manuscrits et ils sont dans l'incapacité tout le temps en fait de se faire éditer. Donc, nous demandons toujours aux autorités de les accompagner parce que je reste convaincu que les écrivains peuvent changer le monde. Ils ont les idées. N'est-ce pas ? Certains ont cette pertinence mais généralement, les moyens ne suivent pas. Donc, nous demandons aux autorités publiques d'accompagner beaucoup, beaucoup. Mais dans certains pays, si on sort deux, trois livres, on est ambassadeur. à Naïti, je pense, trois, quatre, on est ambassadeur. écrivain, c'est pas, comme tu le dis, c'est pas, ou bien comme je l'ai dit, c'est pas une mince affaire. Donc, plus de considération aux écrivains, plus d'accompagnement, mais aussi, permettre aux maisons d'édition aussi, véritablement, de faire de la qualité. Mais aussi, les maisons d'édition aussi, doivent se former, je veux dire, davantage, mais aussi, doivent respecter les délais, parce qu'aujourd'hui, pour ne pas faire de la publicité, à part l'armatant, difficilement, vous voyez, par exemple, une maison d'édition qui fait de la qualité aux normes et qui répond, les qualités qui répondent aux normes internationales. Donc, vous avez répondu à ma question, parce que j'ai vu beaucoup d'écrivains qui préfèrent se faire éditer par la maison d'édition armatant. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette maison d'édition vous offre que les autres maisons d'édition qui sont au Sénégal ne vous offrent pas ? C'est certes, c'est une entité, oui. En résumé, c'est la qualité. Il peut vous offrir aussi la notoriété, parce que c'est une maison qui est internationale. Donc, j'encourage les jeunes équinois s'ils ont le peu de moyens pour le premier peu de production d'y aller. C'est pas, je ne suis pas en train de faire de la publicité, mais parce que quand on est vous m'excusez, quand on est aux jeunes auteurs, généralement, on se bat pour que le premier produit soit bien fait, mais aussi soit reconnu sur le plan international. C'est dans ce sens que je parle. voilà, je ne veux pas aussi qu'on délaisse les autres maisons d'édition, mais je les exhorte davantage à faire la qualité, parce que le meilleur produit ne peut pas se vendre sans la qualité. plus d'accompagnement, ce sont vos propos, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas ici au Sénégal, il n'y a pas, donc l'État ne met pas assez de moyens pour accompagner les écrivains. Bon, le fond de l'édition, on parle de 400, 500 millions, bon, il y a un débat sur la clé de répartition, mais ce qu'il faut retenir, ou bien l'invite à faire, c'est, pourquoi pas, d'essayer qu'il y ait plus de communication avec les écteurs du livre, parce qu'on ne peut pas, par exemple, éditer sans les écrivains, mais aussi les écrivains ne peuvent pas sortir des livres sans les maisons d'édition, mais aussi les maisons d'édition ont besoin véritablement de l'appui des pouvoirs publics, ça, les moyens informés ne savent. Vous l'avez dit, aujourd'hui, Armatan, dans le cadre de la promotion, joue beaucoup son rôle. Vous êtes journaliste, certainement, vous avez eu à jouer également votre rôle parce qu'étant dans le milieu, aujourd'hui, est-ce que tout ce processus de promotion que vous faites, c'est grâce à Armatan ou c'est grâce à votre carnet d'adresse ? Non, c'est grâce à mon carnet d'adresse, ça, il faut avoir le courage de le dire. Ça, je me suis investi personnellement. Donc, Armatan, il n'en faut pas assez cette promotion ? Non, 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 non. C'est-à-dire, l'Armatan vous offre la promotion de non. Parce que, généralement, les gens qui ont acheté ou bien certaines personnes qui ont acheté mon livre, ils me demandent, Ah, c'est Armatan. Armatan, c'est de la qualité, ils achètent. Donc, ils peuvent vous donner la promotion de non. Mais aussi, en fait, vous, vous jouez aussi votre part par question, comme tu l'as dit, grâce à mon carnet d'adresse, mais aussi grâce à mon investissement personnel, c'est-à-dire, je vais en reportage, j'ai quelques exemples en fait, dans mon sac. Il y a des gens aussi qui m'appellent, mon sourire, j'étais suivi sur tel plateau, ça a été intéressant, comment pourrait-je faire ? Je leur demande d'aller à l'Armatan, etc., etc. Moi, je pense que le premier agent commercial d'un livre, c'est l'auteur lui-même. Ça, les moyens informés le savent, c'est l'auteur lui-même, par son image, peut-être par son charisme, par sa pertinence. C'est pourquoi les débats, il faut bien les préparer. Il y a pas mal de lecteurs ou de lectrices qui, après m'avoir vu sur un plateau, entendu sur la ériculture, et puis immédiatement se sont rapprochés en fait de la maison de l'Ishua. Ils ont acheté des exemplaires ou bien un exemplaire. Justement, sur ce plan de la notoriété, aussitôt sorti, vous avez donc participé à la foire du livre. Aujourd'hui, est-ce que Serime Mansour a eu à participer à d'autres foires ou d'autres rencontres où le livre est mis en exergue ou sur le plan international ? Non, pour le moment, pas encore. Vous savez, j'ai été affecté à Jourbel, même si présentement, je suis revenu à Dakar. Donc, à part la FEDAC, aussi, il y a eu le secrétaire général du 6S qui était prêt à me donner, pas donner, mais quand même, il faut qu'il y ait un échange quand même. un stand, comment on appelle ça encore, l'autre foire là, la foire de Dakar. 6S. Oui, 6S. Il y a d'abord la FEDAC. à la foire internationale de Dakar. Pour le moment, à part la FEDAC, j'avais la possibilité de participer à la foire internationale de Dakar. Bon, je n'ai pas jugé nécessaire parce que quand même, il y a le boulot là. voilà quoi. Mais sur le plan international, bon, je pensais, pourquoi pas, au mois de mars, de se tenir en France, comment dire encore, la foire du livre, je pense, c'est quelque chose comme ça. Mais vous savez, aujourd'hui, avec le coronavirus, toutes les activités, rassemblement, etc., etc., sont, voilà, sont remises au calandre grec. grec porté. Donc, pour le moment, on a tant de voir, mais le livre continuera tant que le mannequinat existera à faire son chemin. Ça, c'est ma conviction profonde. Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives dans le cadre de la promotion de votre ouvrage ? Bon, les perspectives, je pensais, pourquoi pas, à aller à Gorée, organiser, parce que pour le moment, je n'ai pas encore pris la décision d'organiser une cérémonie dédicace. Vous savez, un livre a une vie. La durée de vie dépendra et de la promotion, mais aussi, en fait, des astuces pour lui permettre en fait de vivre. Si le délai de sortie et le délai de la cérémonie dédicace est rapproché, moi, je pense que le livre ne vivra pas dans longtemps. Il faut lui donner la possibilité, voilà, de vivre, de grandir, etc., etc., à travers les plateaux, à travers les médias, et voilà quoi. Une phrase prononcée tout à l'heure, le livre peut changer le monde. Vous y croyez ? Absolument. Dans un contexte où on ne lit plus, comment le livre peut changer ? Les gens lisent, mais ils lisent ce qui les intéresse. Et vous croyez que ? À travers son téléphone, on peut télécharger des livres. Dans les bus, on peut lire. Dans les taxis, dans les transports, etc., etc., etc. Ce qu'il faut, c'est susciter l'intérêt de la bonne lecture. Mais les gens, ils lisent. À travers les téléphones, les gens lisent. Quand j'entends, oui, les gens... Non, les gens, ils lisent. Et comment faire aujourd'hui pour s'adapter à une nouvelle... C'est toute une politique. Micro-familiale, familiale, sociétale, administrative, bureaucratique, si je peux m'exprimer ainsi, et ensuite au pouvoir public en fait accompagner tout ça. Voilà. Vous avez compris. Donc, Elisa, les gens, ils lisent tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils lisent ? Mais qu'est-ce qu'ils lisent ? C'est ça le débat. Maintenant, il faut susciter l'intérêt, l'orientation de la bonne lecture. La lecture qui forme, qui informe d'abord, qui forme, qui éduque. C'est ça la bonne lecture. Mais on ne peut pas se lever et ne pas lire. Mais les gens, ils lisent. Mais à vous, jeunes générations, de vous adapter aux nouvelles technologies quand même. Mais à travers les nouvelles technologies, on peut mieux lire même. On peut mieux lire aujourd'hui les nouvelles technologies. Tu le sais. Mieux que moi. Mais, en un clic, on peut avoir son livre de 300 et quelques pages. Pas plus tard qu'il y a, on m'a envoyé un livre sur le monde en 2035. De plus de 300 pages. Mais il y a de cela 10 ans, 15 ans. Mais nos aïeuls, il y a de cela 30 ans, 50 ans, nos aïeuls, en fait, n'y pensaient même pas. Donc, il faut faire de telle sorte que, comme disait Serine Chère, que j'ai épicéé de son âme. Il ne faut pas dire à un enfant, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il faut faire de telle sorte qu'il soit occupé à ne pas penser à faire du blâmable. Voilà. D'accord. Serine Mansour, si, 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 merci. Merci, Elisa. Et je profite de votre antenne pour vous souhaiter un mois de carême, un très bon mois de carême. Parce que, je n'ai même pas envie de parler de dialogue islamo-grogien. Le Sénégal est un pays de paix, de concorde, mais aussi, en fait, de solidarité. sous le prisme du coronavirus, ces trois mots-là ont leur sens. Donc, nous prions, Allah souh'anou wa ta'ala, de nous épargner véritablement de cette pandémie qui est entrée véritablement de sang et de nos habitudes. Mais aussi, ceci n'est qu'une procure de rappel pour nous demander au retour vers notre créateur suprême. Voilà. Peut-on s'attendre à de nouvelles publications d'ici 2017? l'année même ou 2021? Non, vous savez, quand on a un agenda, il faut le cacher comme disait le prophète. Ah, non, c'est... Non, bon, voilà. Ce que je sais, je ne compte pas. Il y a des manuscrits? Bon, il y a quelque chose en train de se préparer. Et qui sera dans quel secteur cette fois-ci? Non, je préfère garder ça, quoi, mais tu seras informé parce que toi, tu es mon ami. Ah, tu seras naturellement informé. D'accord. En tout cas, on aurait aimé avoir cette primeur, mais en tout cas, merci beaucoup, sérieusement sur Cissé, journaliste, écrivain, auteur du livre Échographie du mannequinat au Sénégal entre avance et pénétration. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.